Bonjour et bienvenue dans le Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une émission très particulière, réalisée en partenariat avec le réseau des Greta d'Aquitaine. Et nous allons partir tout de suite à la rencontre de ceux qui bénéficient de ces services. Thomas Lary, bonjour. Bonjour. Vous étudiez au lycée Marcel Dassault de Mérignac. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours jusqu'à maintenant ? J'ai 22 ans. J'ai réussi mon bac de sciences d'ingénieur à Bordeaux. Et suite à ça, j'ai voulu rentrer en BTS en aéronautique en apprentissage au CFI de Bruges. Il y a eu quelques contre-temps qui m'ont permis de rebasculer la fin au bout de deux ans. Donc ça a été décalé. Et suite à ça, j'ai voulu reprendre l'industrie de l'aéronautique et donc rentrer dans un domaine qui me passionnait, l'aéronautique. Et donc j'ai trouvé cette formation que proposait le Greta. Et donc je m'y suis inscrit, j'ai passé les tests. Et au final, je me retrouve ici avec les autres collègues pour suivre une formation qualifiante qui va me donner un métier qui est tourneur fraiseur sur commande numérique ou traditionnelle. Alors vous bénéficiez donc d'un plan régional de formation financé par le conseil régional d'Aquitaine. Présentez-nous ce métier de tourneur fraiseur. Donc tourneur fraiseur, ça se partage en deux parties qui est le traditionnel et le numérique. Donc comme vous voyez ici, on a du commande numérique. Donc on va travailler sur la partie programmation et la réalisation à travers d'un ordinateur de commande. Et enfin, le conventionnel qui est géré derrière moi, qui par le biais de tâches manuelles et de précisions liées au manuel, on va réaliser des pièces de petite quantité pour la production. D'accord. En quoi consiste cette formation concrètement ? Cette formation, elle est partagée en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on a la partie théorique qu'on a réalisée au tout début de cette formation, qui est de l'ordre de 300 heures, et la partie pratique qui est de 700 heures. La partie théorique, on a appris des connaissances qui sont liées à la métrologie, au calcul et à la programmation, qu'on a pu adapter maintenant au TP qu'on réalise en ce moment sur la partie pratique. Donc les compétences, on les réalise maintenant. On les validera ensuite dans la partie du stage qu'on va réaliser en cours de formation, qui est d'une durée d'un mois. Et pour ça, le GRETA nous a accompagnés dans notre recherche liée avec les formateurs, qui auront une étroite collaboration et un lien avec les entreprises, donc qui nous a permis de nous aider dans cette recherche. Quels sont les points positifs que vous retenez ? Les points positifs, c'est que cette formation, j'y ai retrouvé des domaines que j'avais étudiés auparavant au lycée, qui m'ont permis de faire un lien et aussi de découvrir de nouvelles choses, notamment le dessin industriel que je trouve très intéressant, qui nous permet d'avoir une meilleure approche du plan et de la fabrication, et l'évolution qu'on a vue au niveau des pièces, qui est la DAO et le dessin par ordinateur. Thomas Lary, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée. Merci par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada